Salut salut ! Bienvenue pour un nouveau vlog, c'est le deuxième vlog de mes vacances. En vrai, là, au moment où je vous parle, moi, j'ai repris le travail. Là où je vous parle, c'est celle qui a commencé à monter ce vlog et qui a découvert qu'il n'y a pas de plan de début du vlog en fait. Vous allez voir dans le rush juste après, je dis que la caméra a dû couper, du coup je vous ai branché pour vous mettre à charger et tout, mais en vrai je pense qu'elle n'a pas coupé parce qu'elle n'avait plus de batterie, elle a coupé juste parce qu'au bout d'un moment, quand tu allumes la caméra et que ça ne filme pas, le truc c'est un. Donc en fait, il n'y a pas de plan du début parce que ça ne filmait pas. J'ai parlé à une caméra qui ne filmait pas, c'est comme ça, ça arrive. Et du coup, je me suis dit quand même que je vais faire un début de vlog, donc pour vous resituer dans le contexte, ce vlog démarre officiellement le mercredi 23 juin et là, au moment où les rushs d'après vont démarrer, je suis en train d'ouvrir un colis, enfin en vrai j'ai déjà ouvert le colis, mais je vous explique pourquoi j'ai commandé ça, je vous montre ce qu'il y a dans ce colis et d'ailleurs je pose une question à une certaine partie de la population. Je veux vraiment une réponse, vraiment, je veux vraiment ma réponse à cette question. Bref, je ne fais pas une intro plus longue que ça parce que vous le voyez, je le sais, le vlog est déjà extrêmement long. Donc voilà, je vous laisse avec le vrai vlog, entre guillemets, c'était juste pour réussir dans le contexte et ouvrir officiellement le vlog. Bon, vous vous êtes éteint, d'où le fil qui a paru parce que j'ai dû vous brancher. Je disais, je reprends, oui, donc j'ai commandé Martin Cosmetics. Martin Cosmetics, peut-être que ça, c'est sûr on dirait que ça parle à la chance d'une personne, mais je vais faire un récap pour ceux à qui ça parle pas parce que moi j'ai beau connaître, j'avais beau, avant de commander et avant de m'intéresser réellement à sa chaîne, connaître de nom la YouTubeuse qui est derrière ça, tu me dis, tu m'aurais dit Martin Cosmetics il y a à peu près deux semaines, je s'aurais répondu, ah, c'est qui celle-là. Donc Martin Cosmetics, c'est une entreprise de make-up créée par Gaëlle Garcia Diaz. Martin, c'est un personnage qu'elle a créé, elle appelle ses abonnés Martin et Martin, pour vous donner un ordre d'idée. Bref, donc comme beaucoup, beaucoup de gens, malgré ma petite bulle très fermée sur YouTube, j'avais entendu parler de Gaëlle Garcia. J'avais même vu passer la vidéo de Marie-André Phénix, une journée avec Gaëlle Garcia Diaz, il y a longtemps maintenant, et je n'avais pas regardé cette vidéo à l'époque parce que je n'étais pas abonnée à la chaîne de Gaëlle Garciaz, que je ne la connaissais pas et je n'avais pas eu la curiosité d'aller voir sa chaîne. Et puis, il y a quelque temps, YouTube m'a donné, en fait YouTube, l'algorithme de YouTube a parfaitement bien fonctionné parce qu'il m'a donné la vidéo sur laquelle j'allais cliquer et du coup, j'ai atterri sur la chaîne de Gaëlle Garcia Diaz, de Gaëlle Garcia Diaz. Et pour vous donner un ordre d'idée, je suis remontée jusqu'à sa première vidéo de 2018 et je suis en train de tout regarder depuis ce moment-là. Pour ceux qui ne se situent pas trop bien, mais qui la connaissent, c'est le moment où elle s'est rasé la tête. Du coup, ça m'intéresse de voir l'évolution à la fois de sa chaîne et de ses cheveux. Bref, du coup, en fait, il y a quelques... Ça fait quelques semaines maintenant. Vous n'allez pas comprendre tout de suite le lien avec Gaëlle Garcia Diaz, mais croyez-moi, ça a un lien. Bref, il y a quelques semaines, je me suis pris de passion pour les vidéos rénovation. Vraiment, les gens qui peinent, qui tracent tout, qui reconstruisent, qui font la cuisine et les meubles et machin. Je ne sais pas pourquoi. Voir ça en accéléré, c'est un kiff. Je n'ai pas du tout pour objectif de refaire mon appartement ou même d'acheter ou de jeu, de rénover quoi que ce soit. Mais regarder ça sur YouTube, c'est de devenir une passion. Donc, je me suis mis à regarder beaucoup de vidéos de ce genre, plus les vidéos que je regarde déjà, c'est-à-dire, typiquement, les vidéos d'Angers et Phoenix, ça reste en tirer comme une chaîne de make-up, je pense, par YouTube. Les vidéos d'Oria, d'autres vidéos de Caroline, qui sont à peu près les trois seules chaînes de make-up que je suis abonnée, voyez-vous. Plus toutes les vidéos au vlog, l'algorithme de YouTube a fait une espèce de mic-mac de tout ça. Et il m'a sorti la vidéo rénovation de Gaëlle Garcette. Du coup, j'ai cliqué, j'ai regardé, j'ai adoré. Et du coup, je suis en train de regarder plein, plein, plein de vidéos de Gaëlle Garcette. D'ailleurs, ça me fait penser, rien à voir, mais vu que je regarde beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup de ces vidéos en ce moment, j'ai une question à tous les Belges qui me regardent. Je sais qu'il y en a au moins un, même s'il n'a jamais voulu m'expliquer pourquoi, peut-être qu'il le fera en commentaire. C'est une vraie question, ce n'est pas une attaque, c'est une vraie question de la pure curiosité de ma part. Vous dites 70 et 90, ok, très bien. Mais en fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le 70 et le 90 vous dérangent au point que vous remplaciez ça par 70 et 90. Je n'ai pas d'objection à ça, vous faites ce que vous voulez. Mais pourquoi le 80 ne vous dérange pas ? Pourquoi on n'a pas de 80 en Belgique ? Vraiment, c'est une vraie question. Pourquoi le 80 ne vous dérange pas ? Parce que les français sont certes bizarres, mais logiques avec notre 70, 80 et 90. Les suisses ont décidé de tout changer avec 70, 80 et 90. Mais les belges comptent en 70, 80 et 90. Il n'y a un truc qui ne va pas, je veux dire, c'est pourquoi, quelle est la raison ? Bref, parenthèse fermée, je regarde beaucoup de vidéos de Gaëlle Gerténaz et elle dit beaucoup les chiffres. Et d'ailleurs, elle fera un malin plaisir à chaque fois à dire 90 et à dire pardon, 90 pour les recommandes. Bref, et du coup, elle a une chaîne de... Une chaîne, pas du tout, une reprise de make-up. Et j'ai eu envie de commander, voilà. Je commande très très peu, souvent du maquillage. Dans mon dernier vague, vous avez vu à peu près l'étendue de mon maquillage quotidien, c'est tout ce que je fais, vraiment. Mais j'avais envie de tester. Moi, je ne suis pas du tout make-up comme fille, donc j'avais envie de tester. Du coup, j'ai pris une palette. Attendez, j'essaie de la sortir, mais elle ne veut pas sortir. Elle est coincée. Ah, voilà. Je vais vous montrer le logo de Martine Cosmetics si jamais ça vous intéresse. Bref, voilà. Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi probablement que j'ai déréglé ma caméra, donc je ne sais pas ce que ça va nous dire. Au niveau de la qualité de la nuit, c'est ça, j'en sais rien. Bref, je vais voir ça au montage. Oh, c'est trop bizarre, parce que je viens de regarder, genre j'ai regardé hier soir, je crois, la vidéo dans laquelle elle présente cette palette. Genre, c'est la vidéo de l'ouverture de sa boutique en ligne, en fait. Et c'est la vidéo dans laquelle elle présente cette palette. Du coup, ça fait très bizarre de les voir. Bon, c'est des fards très rouges et un peu noirs et un peu pailletés. Tout ce qui est pailleté, moi, je n'utilise pas parce que ça me... En fait, j'ai l'impression d'avoir 5 ans et demi quand je mets des paillettes sur mes yeux. Je n'ai pas besoin de ça pour me rajeunir, donc stop. Mais du coup, ça me laisse quand même 6 fards que je pourrais utiliser. Par contre, moi, je ne me lance pas dans le dégradé, le machin, bien blendé. Non. Moi, je mets une couleur sur toute ma paupière. Ah non, je ne me lance pas dans les trucs parce que je ne vois rien en plus. Donc voilà, j'avais envie de tester. Je ne vais pas swatcher parce que ça ne va servir à rien que je swatch. Mais c'est bizarre parce que dans sa vidéo, elle dit que le noir qu'elle a en bas, donc qui s'appelle Brigitte, ne tire pas sur le bleu. Alors que là, j'ai l'impression que le fard est bleu et pas noir. Bref, c'est super chelou. Mais voilà, j'ai serré ça. Cette palette va durer à peu près 50 ans. Donc voilà. Et ce que je voulais le plus aussi, c'est le mascara. Parce que c'est ce que j'utilise le plus, on ne va pas se mentir. Et du coup, attendez. Du coup, en fait, je n'ai pas acheté le mascara. Ah, j'adore le packaging, c'est trop chou. En fait, il y avait une offre que si tu achetais pour je ne sais plus combien sur le site, tu avais un mascara offert. Mais je me suis dit, vas-y, je l'achète quand même parce que le reste, ça m'intéresse moyennement. Sauf que le marketing est quand même assez doué. Si je prenais un mascara et la palette, il fallait que je paye genre 3 ou 4 euros de frais sport. Ok ? Alors que si je prenais ça et la palette, j'avais le mascara offert et je ne payais pas de frais de paix. Donc, en fait, ça me faisait... Et je n'ai pas rajouté le prix de ça. Vous voyez, j'ai mis ça gratuit. Bref, on s'en fout. Du coup, j'ai pris ça. Alors, je ne sais pas si je vais réellement m'en servir parce que de manière générale, masque ou pas masque, je mets très très rarement quelque chose sur mes lèvres. Mais un petit peu comme les enfants qui sont privés de quelque chose, eh bien, j'ai envie de mettre un truc sur mes lèvres depuis que je ne peux plus parce que le masque, c'est relou. Oui, je suis une enfant. Tout comme au boulot, on a des chaussures, des chaussures qui sont fournies par l'entreprise parce que c'est comme ça que tu dois mettre tes chaussures là pour aller travailler. C'est comme ça. Je suis une personne qui est la plus heureuse du monde en basket tous les jours. Les chaussures ont une forme de basket. Ce n'est pas des baskets et tu les mets au quotidien parce que ce n'est pas pratique, mais ça a une forme de basket. Eh bien, depuis que je suis contrainte de mettre ces chaussures-là type basket tous les jours, j'ai envie de mettre des talons. Oui, je suis ce genre de personne extrêmement relou. Donc, depuis que je ne peux plus rien mettre sur mes lèvres alors que je ne mettais rien sur mes lèvres, j'ai envie de mettre un truc sur mes lèvres. Donc, du coup, j'ai acheté ça. C'est un lipstick. Je vais vous dire le truc exact parce que moi, je suis à chier. Marcel, il s'appelle. Je sais que ça intéresse. Je sais que ça intéresse. Je sais que ça intéresse, je ne sais rien. C'est un liquid matte lipstick. Eh, j'ai dit facilement, j'avais le terme lipstick. Bref. Et a priori, son embout est particulier, hyper pratique. Je ne sais pas quoi. Bon, moi, je ne suis pas douée du tout là-dedans, donc je ne pourrais pas faire de comparaison. Mais voilà. En gros, c'est un lipstick. Je ne vais pas l'essayer de vous enrouler la main dans tout de suite parce qu'à cette distance-là, je ne peux pas me maquiller ça possible. Voilà. J'avais envie de tester. Je n'ai même pas ouvert un mascara. J'avais envie de tester Martin Kofi. En fait, j'adore le toucher du mascara. Il est, je ne sais pas, je ne sais pas comment expliquer, mais il est très cool. Voilà. Bon, bah, c'est un mascara des plus classiques. Je les serrai, on verra bien. Voilà. J'avais envie de tester ça. En fait, j'étais un peu dégoûtée parce que je l'ai reçu lundi matin. Mais je suis partie lundi matin. Donc, du coup, il est arrivé dans ma hôtel juste après. Et du coup, bah, là, j'ai été récupérer mon colis. Et je suis très contente de cette palette. Ça fait trop bizarre, en fait, d'avoir la palette dans les mains alors que j'ai vu Gaëlle l'utiliser dans sa vidéo que moi, je regardais hier. Bref, c'est chelou. Bon, je le sais personnellement qu'il y a des couleurs que je n'utiliserai pas. Mais au moins, je l'ai. Je suis contente de l'avoir. Bref. Ce vlog va durer 45 ans si je continue à me blablater. Donc, j'arrête de me blablater. Je voulais juste unboxer le gars hier. Ça, c'est avec moi. Et les Belges, je veux vraiment l'explication de pourquoi le 80, il ne vous dérange pas. C'est pas un jugement, vraiment. C'est une question. Je veux comprendre. C'est de la curiosité pure. Je veux savoir pourquoi le 80, ça ne vous dérange pas. Bref. Je vous reprends en mai jeudi soir. Or, pour tout vous dire, quasiment vendredi matin. Parce que j'ai du mal à me coucher tout en temps normal. Mais alors, pendant les vacances et pendant des vacances où j'ai décidé que tout type d'horaire n'avait aucune importance. On se doute que sans trop de surprises, je me couche à pas d'heure et je me lève à pas d'heure. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai décidé de ne pas mettre de réveil ce matin. Donc, je me suis naturellement réveillée à midi moins le quart. Oui, ben voilà. C'est comme ça. C'est mon rythme de vie naturel. Que voulez-vous que j'y fasse ? Bref. Donc, j'ai passé la matinée à regarder Mom, la saison 7. C'est une série télé pour ceux qui connaissent pas. En fait, j'ai gardé plusieurs saisons de sitcoms que je veux regarder en mode non-stop ou quasi non-stop. Que je veux... J'ai perdu le mot. Je veux faire un marathon à chaque fois de ces séries-là. Donc, j'ai dû regarder une bonne dizaine d'épisodes aujourd'hui. Et là, je vais continuer parce que, oui, je vais pas aller me coucher tout de suite. Puis ensuite, je me suis destinée à me bouger les fesses de mon canapé. À ce qui correspondait pour moi à la fin de matinée. Mais pour la normalité des jours, après, à la moitié de la fin de midi, tu vois. Bref, j'ai été faire du shopping. Je ne fais quasiment jamais du shopping. Et quand j'en fais, j'achète exactement ce que j'ai acheté. C'est-à-dire des baskets. Oui, je suis fan de baskets dans la vie. Mais en fait, là, j'ai acheté pour... Je vais vous les montrer parce que moi, je suis frustrée quand les gens me parlent de choses qu'ils ne me montent pas en vlog. Donc, je vais vous les montrer même si ce n'est pas passionnant. Bref, en fait, mon mode de consommation fonctionne comme ça. Je me fais une après-midi où j'achète, comme celle qu'il y a ici, je l'ai dit, 3 paires de baskets. C'est beaucoup 3 paires de baskets. Surtout qu'au quotidien, quand je travaille, je ne mets pas mes propres chaussures. Bref. Et puis, je vais les mettre pendant des semaines, des mois, peut-être des années. Et quand elles seront toutes usées, que je n'aurai plus aucune paire de baskets disponibles et mettables, eh bien, je retournerai en acheter 3 ou 4. C'est pour ça que j'y suis allée aujourd'hui parce qu'en fait, il pleut. Oui, on est au mois de juin, on est fin juin, on est officiellement en été, mais il pleut. Et j'ai les pieds trempés, peu importe quelle basket je mets, parce qu'elles sont toutes coupées en dessous. Elles sont toutes défoncées. Elles sont toutes usées jusqu'à ce qu'on puisse... Enfin, un stade où vraiment la plus belle, c'est là où elle devrait être. En fait, c'est sûr, voyez-vous. Donc, j'ai les pieds mouillés, peu importe quelle basket je mets. Donc, c'est pour ça que j'ai été acheter des baskets. Bref, on s'en fout. Je vous montre les baskets. Ah, on commence par celle-ci. Je ne sais pas si c'est intéressant. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, parce qu'en plus, on est sur une lumière artificielle. Donc, elles sont grises avec un effet dentel. Oui, je suis fan de baskets, donc je ne vais pas m'étendre sur les baskets. Sinon, je peux en parler pendant à peu près 45 ans. Bref, voilà. Ensuite, on a celles-ci qui vont coûter à peu près 10 euros. Et qui vont, je sais, tenir à peine quelques mois et qui seront défoncées. Mais ce n'est pas trop grave. Écoutez, bref, ce n'est pas grave. Elles n'ont rien de fou. Elles sont juste noires. Parce que je voulais juste des baskets noires. Et je n'avais pas trouvé d'autres baskets noires. Voilà. Celles-ci, pour tout vous dire, je ne les ai même pas essayées parce que je suis tellement fan de baskets que j'avais déjà les mêmes baskets en rouge et en bleu. Oui, voilà, bref. En fait, moi, en fait, oui, j'aime les baskets et j'en achète beaucoup, mais je ne les collectionne pas puisque j'en achète, je les use jusqu'à les jeter, puis je les jette et j'en rachète. Oui, donc je n'ai pas une collection énorme de baskets. Et les troisièmes, en fait, les troisièmes, c'est les premières que j'ai achetées. Je suis fan de ces chaussures, vraiment. Je suis en amour de ces chaussures. Donc, elles sont blanches. J'espère les garder blanches le plus loin possible, même si je vous donne que j'ai peu d'espoir sur ce côté-là. Mais bon, bref. Donc, elles sont blanches et il y a marqué Save the Ocean dessus. J'espère que vous voyez le texte dans le bon sens. Et elles sont bleues à l'arrière. C'est des baskets, il n'y a rien de fou, mais je trouve ça magnifique. Voilà, bref. J'ai aussi acheté un jean, mais il est haut sale et j'ai la flemme de vous le montrer. Ça m'intéressait beaucoup plus de vous montrer des baskets parce que je suis fan de baskets. Mais moi, je suis fan de baskets qui ne coûtent pas cher. C'est mieux pour moi. Bref, sinon, à part ça, peut-être que c'est dans le titre du vlog, j'en ai aucune foutue idée. On est jeudi, mais j'ai décidé de me faire un week-end à mille. Voilà, sur jeudi, soir, vendredi et samedi. J'ai essayé de faire un week-end à mille. Bref, donc j'ai commencé ça cet après-midi. Bon, bref, vous avez compris, je suis complètement décalée. Donc, bref, on s'en fout. J'ai commencé par quoi ? Ah oui, donc j'ai avancé dans mon livre. Je ne vous l'ai pas montré, je crois, encore. Mais hier, du coup, j'ai commencé Les secrets de Toutankhamon. Je n'arrive pas à parler. De Emma Carole. Et franchement, j'aime bien. Voilà. Donc, du coup, hier, j'avais lu un peu plus de 100 pages. Et là, j'ai avancé. Je suis à la page 217. Ce n'est pas foufou. Mon avancée en lecture n'est pas énorme non plus. Mais j'avance bien. Je suis contente. Je pense que je le finirai demain. On est, comme le titre l'indique, on est par rapport à Toutankhamon. En fait, on va suivre une petite fille qui habite à Londres et qui suit un petit peu de loin par les parles du journaux et par son grand-père qui a déjà été faire des fouilles en Égypte Les recherches du tombeau de Toutankhamon. Alors, c'est assez drôle de le lire pour moi, enfin, pour nous, aujourd'hui, parce qu'on sait aujourd'hui, moi, je sais aujourd'hui quel a été l'impact de la découverte du tombeau de Toutankhamon, la valédiction et toutes les avancées qu'il y a eu, grâce à toutes les avancées, toute la compréhension qu'on a pu avoir du mode de vie des Égyptiens et des pharaons avec la découverte de ce tombeau en particulier. Bref, et puis tout le mystère autour de la mort de Toutankhamon parce que c'est très bizarre qu'un pharaon soit mort si jeune. Mais bon, bref. Mais voilà, du coup, on suit ça et c'est très cool. Et voilà, j'aime beaucoup. Et le ton, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le ton, le style, l'ambiance, la merde dont c'est écrit, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à Charlotte Lupin et moi. C'est sûr que ce n'est pas les mêmes auteurs parce que, donc Charlotte Lupin et moi, c'est écrit par Irène Adler qui est un pseudonyme pour deux auteurs masculins. Et ici, on n'est pas du tout sur un pseudonyme. Enfin, quoi que peut-être, mais je ne pense pas que les... Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on a un pseudonyme. Mais je ne sais pas si c'est la même traductrice. Je n'en sais strictement rien. Mais franchement, le style, la manière dont c'est raconté, la manière dont le personnage s'exprime, ça me rappelle beaucoup Charlotte Lupin et moi. Et c'est cool. Bref, et j'ai aussi commencé Estée Raymond Dragor, le tome 3, parce que ça va se lire vite, c'est illustré, c'est écrit gros. Je me suis dit, pourquoi m'a m'écanamé ? C'est parfait. Et ici, on est avec une sorcière qui s'appelle Esther et mon dragor. C'est son chat qui a eu la chance d'être envoyée dans un autre monde à nous. Et donc, voilà, on la suit avec ses petites aventures. Sa magie, elle n'a pas le droit d'utiliser la magie d'un autre monde, mais elle l'utilise un petit peu quand même. Et du coup, elle doit se débrouiller pour que ça ne se remarque pas parce que si ça se remarque, on va la renvoyer chez elle et on va la punir. Et elle n'a pas envie de ça. J'aime beaucoup ce personnage-là. J'en avais déjà parlé en vlog et en canamile parce que je crois que j'ai lu le tome 2 sur un canamile aussi. Donc, voilà, j'aime beaucoup. En plus, elle est dans mes sagas à terminer en 2021. Il faudrait que je me bouge les fesses sur cette liste de sagas à terminer parce que je suis main du compte. Et j'ai aussi lu deux BD. J'ai lu La Brigade des Cauchemars, le tome 2. J'adore cette saga de BD. Je trouve ça tellement cool. C'est tellement barré que c'est un tout petit peu loufoque. Vraiment, c'est très très fun. J'ai essayé de vous montrer une planche. Voilà. Mais c'est pas magnifique. En fait, c'est une espèce de savant fou qui a créé une méthode pour envoyer des humains dans les rêves d'autres humains. Dans le cauchemar d'autres humains pour les aider à comprendre l'origine de ces cauchemars et à combattre ces cauchemars et à éviter que ça revienne et tout et tout. Enfin bref, j'adore cette saga. Je crois que j'ai acheté le tome 3 aussi. Je ne sais plus. Ah oui, il y a potentiel. Donc là, je suis en plein dans ma palle de Jean-Juillet. J'ai fait deux vidéos dans lesquelles je présente ma palle de Jean-Juillet parce qu'elle était énorme. Mais j'ai rajouté des livres dans cette palle après avoir tourné les vidéos. D'ailleurs, je crois que la prochaine BD, je ne l'ai pas présentée dans la vidéo parce que je ne l'avais pas mise à ce moment-là. Mais je l'ai rajouté et je l'ai lu. Bref, c'est Les Souris du Louvre. Top 1, Milo et le monde caché de Jory Chamberlin, Sandrine Goualek et Drac. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé les noms soit des auteurs, soit des illustrateurs de BD que j'ai déjà lus sur deux titres quand j'ai passé une commande. Et Drac, c'est un illustrateur que je connais d'ici, en fait, tu vois. Et donc, du coup, j'ai acheté celui-ci. Et c'est très cool, en fait. Comme le titre l'indique, on va suivre des souris dans le Louvre. C'est un petit peu comme dans La Nuit au musée, le film, sauf qu'au lieu que les oeuvres du musée se réveillent la nuit, c'est des souris qui font des combats dans le musée la nuit. C'est assez loufoque, mais c'est très cool. J'ai bien aimé et j'ai adoré les dessins. Je ne sais pas comment expliquer, j'ai trouvé les dessins absolument géniaux. Voilà. J'adore les dessins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais je vais être magnifique. Voilà. Bref, du coup, on suit ça. Et donc Milo, c'est un petit garçon, c'est le fils de la conservatrice du musée qui, en gros, après les cours, après l'école, il va au musée, donc au Louvre. J'aurais adoré avoir ma mère conservatrice du musée. Vraiment, ça aurait été trop cool, mais bon, bref. Et il va découvrir l'existence des souris, machin et tout. Franchement, j'ai adoré. C'était très cool. C'était extrêmement court. Ça fait une trente-une de pages à peine, mais je vais acheter la suite. C'est une certaine issue. J'ai vraiment adoré. J'adore les dessins, le style, les couleurs. Je suis fan. Voilà. Je suis fan. Du coup, voilà. Ça fait du bruit. J'ai lu ça ce soir. Je vais retourner, comme je l'ai dit, regarder les épisodes de mômes. J'adore. C'est pour ça aussi que je me suis gardée les sitcoms pour mes vacances, parce que je sais que quand je commence une saison de n'importe quel sitcom, je n'arrive pas à m'arrêter. Donc là, j'ai regardé, franchement, j'ai regardé une bonne dizaine d'épisodes depuis ce matin. Même si j'ai quand même trouvé le temps de lire et aller faire du shopping, tu vois. J'ai regardé une bonne dizaine d'épisodes et j'ai encore envie d'en regarder plein. Enfin, je vais essayer de regarder pas encore une bonne dizaine parce que sinon, d'ici 4h du matin, je ne suis pas couchée. Ça sera quand même bien que je garde un rythme. C'est-à-dire que me coucher à 1h, 2h du matin et me lever à midi, ça va. Mais si je commence à redécaler, je vais... Bref. Du coup, voilà. Je pense que je vous prendrai demain et ou après-demain pour l'avancée du week-end d'Amyl. J'allais vous prévenir, mais c'est complètement con parce que vous le savez déjà, ce vlog va être long. Ils sont tombés, ça vous a bousculé. Du coup, je vous retrouve demain. Oh, on est le lendemain. Je ne sais plus les jours, mais non, on n'est pas, je ne sais pas. On est le lendemain. Bref, j'ai avancé dans le week-end d'Amyl. Je vous reprends alors qu'il fait jour. Notez, notez, je vous reprends alors qu'il fait jour parce que je devais arrêter de le dire. Maintenant, je viens de compter, j'ai lu 400... Attendez, je ne sais plus. 411 pages aujourd'hui et plus celles que j'avais lues hier. Je suis à 645 pages de lues. Donc, c'est très, très cool. Je vais faire un petit point avec vous. Donc, j'ai terminé, évidemment, les 7 traits de Tout en Camant, de Emma Carole. C'était très, très cool. Bon, en fait, j'ai un peu de mal à le dire sur Tout en Camant, mais c'est pas... Comment dire ? C'est dû à l'histoire de Tout en Camant. C'est-à-dire qu'à l'époque où on a découvert son tombeau, je pense que vous le savez, tout le monde le sait, il y a cette sorte de malédiction. Peut-être que vous devinez que je n'y crois pas. Non, je n'y crois pas. Non. Mais du coup, c'est présent dans tous les livres, dans toutes les... Même dans les livres d'histoire et tout. C'est quelque chose de très ancré, de très présent. Et moi, je n'y crois pas. Donc, ça me saoule, en fait. Vraiment, ça me saoule. Bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi je n'y crois pas et pourquoi ça me paraît totalement ridicule. Mais bref. C'était un bon livre. C'était très cool, vraiment. J'ai bien aimé. Ça se lit très bien. J'ai aussi terminé Sortilège des Botaniques, c'est ça ? Oui, le tome 3 de Esther et Mondragore. J'adore. Ça y a... J'adore ce personnage. C'est vraiment vraiment cool. Et là, en plus, dans ce tome-là en particulier, on la voit grandir, on la voit... En fait, on la voit découvrir. Ce qui, je pense, sera son métier. Donc, c'est assez cool. Vraiment, j'ai... Je pense que c'est mon temps préféré depuis le début de la saga. C'est bien. Je mets le livre devant ma tête comme ça. On cache le peuple lumière qu'il y a. Non, c'est une super idée. Écoutez, hein. Bref. Et j'ai aussi lu Histoire d'Avancer un peu plus vite dans le Canada, les 1001 dans le maintien, dans le Disney. Et je me suis rendue compte en le lisant qu'en fait, c'est un des animés que je n'ai pas tant vu que ça parce que je ne connaissais pas bien l'histoire. À part que Cruella débarque et veut voler les chiots. Je... 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 Bref. Par exemple, j'avais oublié qu'un bon trois quarts des 99 chiots, du coup, ne sont pas les enfants de Pongo et Parditain. Voilà. J'avais oublié. C'est un gros détail, mais j'avais oublié. Bref, du coup, voilà. Je l'ai lu et je suis contente. Et très tard dans la journée, je me suis décidée à me filmer en train de lire. Très tard, c'est-à-dire à peu près une heure. Bref. Donc, vous m'avez vu terminée. Je m'appelle Nelson Mandela. Toujours pas de ce côté-là, sinon on ne me voit plus. Donc, c'est une biographie pour les enfants de Nelson Mandela. C'est vraiment très cool. Il y a des illustrations que je trouve très chouettes. Je... Je n'aimais pas trop les illustrations dans les autres que j'ai déjà lues, dont tout en camon faisait partie d'ailleurs. Bref. Mais ici, je ne sais pas, je les aime bien. Les illustrations, je les trouve cool. Et puis, c'est Nelson Mandela. J'ai une biographie, enfin, même une autre biographie de Nelson Mandela qui s'appelle Un long chemin vers la liberté. Et en fait, je n'arrive pas à la lire parce que moi, ce qui m'intéresse dans la vie de Nelson Mandela, c'est ses actions. En fait, ce qu'il a fait une fois qu'il est adulte, ce qu'il a fait une fois qu'il est devenu Nelson Mandela parce qu'il le dit lui-même dans... Enfin, c'est marqué ici. Nelson, ce n'est pas son vrai prénom. Enfin, je veux dire, on s'en doute que Nelson, ce n'est pas son vrai prénom. Le gars est africain et qui passe avec Nelson. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Nelson, c'est le nom que les charmants anglais colonisateurs lui ont donné parce qu'ils n'arrivaient pas à prononcer son prénom. Donc, ils l'ont appelé Nelson, tu vois. Bon, j'avoue, ça nous arrange, nous, en tant qu'Européens parce qu'effectivement, on aurait galé que de prononcer son prénom. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse et ce qu'il a fait, il croit qu'il est devenu réellement Nelson Mandela. Et son autobiographie commence par toute son infance avec son père et toutes les femmes de son père et tous ses progrès et machin. C'est pas que c'est inintéressant, c'est juste que c'est pas ce que je veux quand je lis une biographie et une autobiographie de Nelson Mandela. Alors oui, je sais, je pourrais commencer le livre seulement, enfin, l'autobiographie seulement à partir du moment où ça m'intéresse, mais c'est pas comme ça que je lis les livres. Moi, soit je lis tout, soit je lis pas tout. Donc, j'ai gardé ce livre, je crois qu'il doit être quelque part dans le fin fond de ma chambre là-bas là. Peut-être qu'un jour, je lirai, je sais pas. Mais en tout cas, je serais contente d'avoir lu ce truc-là, c'était vraiment très cool. Et juste pour attirer, donc je vais continuer à le faire de l'ombre. Je suis désolée, bref. Et vous m'avez aussi un petit peu lu, vous m'avez aussi un petit peu vu lire ça. Ouais, j'ai du mal à mettre les mots dans l'ordre. Donc ça, c'est Hôtel Earthwood, le tome 3, ensemble, c'est mieux, articule correctement Audrey, ça ira beaucoup mieux. Pareil, il y avait dans mes sagas, enfin, pareil que Esther André-Gorla, elle est dans mes sagas terminée en 2021. On arrive tout doucement à la fin du mois de juin et au début du mois de juin, donc il est temps que je me bouge les fesses. Donc voilà, je me suis dit que je vais lire. En plus, c'est écrit gros, il y a des illustrations, tout ça, tout ça. Donc du coup, ça avance plutôt bien. J'ai lu une page aujourd'hui, je le finirai tranquillement demain. Et puis après, je pense que je clôturerai ce vlog demain parce que, du coup, on doit être vendredi parce qu'après-demain, je suis périmée de toute façon, mais je sais qu'après-demain, j'ai un repas de famille qui n'était pas prévu mais qui s'est greffé, bref, et c'est dimanche. Il faut être que je vérifie les jours parce que si je me pointe au repas de famille le mauvais jour, ça ne va pas le faire. Bon, je vais vérifier ça mais normalement, c'est ça. Donc normalement, aujourd'hui, on est vendredi. Oui, je crois que c'est ça. Je sais plus. J'ai atteint mon premier objectif. Je suis complètement perdue dans les jours. C'est génial. Bref, du coup, voilà, je veux dire ça dedans. J'aime beaucoup, c'est très mignon, c'est très cool et ici, comme la couverture, le lait supposé, on est au printemps. Voilà, il y a 24, on est en plein d'été. C'est pour ça que je les ai mis dans la palle de juin-juillet, n'est-ce pas ? Bref, voilà et je veux aussi ce soir finir, enfin, je vais là tout de suite finir parce que j'ai dit que j'arrête de lire. Je vais regarder les deux derniers épisodes de la saison 7 de Mom. J'adore cette série et je suis un petit peu au bout de ma vie parce que là, je suis sur le point de finir la saison 7 et la saison 8, c'est la dernière. voilà, il ne reste qu'une saison. J'adore cette série, c'est-à-dire absolument géniale avec des actrices absolument géniales et il est extrêmement rare que je sois à ce point fan d'une série avec que des actrices en personnage principal. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, ça marche pour les livres, ça marche pour les séries, ça marche pour les films. Il me faut un personnage masculin auquel m'attacher sinon j'y arrive pas. la plupart du temps, pour vous donner un ordre d'idée, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment aimé Orange is the New Black. Ça n'a rien à voir au niveau du thème des séries mais c'est pareil, c'est une série qui repose uniquement sur des actrices comme Mom. Donc bref, en général, il me faut un acteur, il me faut un personnage masculin auquel m'attacher sinon ça passe pas bien, vous voyez. Mais alors dans Mom, ça passe nickel. J'adore cette série et vraiment, il n'y a quasiment pas de personnages masculins. dans la saison 7, les deux seuls personnages masculins qu'on voit, c'est le mari de l'une d'elles mais vraiment, on ne le voit quasiment jamais et le psy d'une autre. Plus des personnages extrêmes, genre tertiaire, voire quartier, je ne sais pas c'est quoi le chiffre après, mais des personnages vraiment très, 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 très secondaires que tu vois dans un épisode comme ça. Vraiment. mais sinon, c'est que les filles et enfin bref, j'adore cette série. J'arrête de divaguer, je vais finir la saison 7 en pleurant probablement et en mangeant des bonbons. Oui, je vais faire ça. Et puis, je vous retrouve demain quand j'aurai atteint les mille pages, si j'atteins les mille pages. Avec mes cheveux mouillés, on peut croire que je vous prends enfin le matin, mais pas du tout. On est en fin de journée, il doit être quelque chose comme 21h, 20h30. Et j'ai les cheveux mouillés parce que je me suis décidée à faire un masque dans mes cheveux à à peu près 19h. Oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis racant, je n'ai pas d'horaires. Voilà, c'est comme ça. C'est mon excuse pour les 15 jours. Je suis racant, je ne sais pas quel jour on est, je ne sais pas quelle heure il est. Je fais les choses quand j'ai envie, comme j'ai envie. La liberté, les amis. Bref, donc du coup, j'ai atteint les mille pages. Je n'ai pas compté exactement. Je crois que je suis à genre 1008 pages, un truc comme ça. Oui, moi, je ne fais jamais beaucoup des fois au niveau des week-end à mille. Dès que j'ai atteint les mille pages, je m'arrête et je fais autre chose. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai lu ? Alors, je vais peut-être les remettre dans l'ordre dans lequel je les ai lus. J'ai déjà terminé au Taylor Swift, évidemment, le Taylor Swift 3. Oui, c'est ça. Ensemble, c'est mieux. Donc, de Cali George, je crois que je ne l'ai pas dit, de Cali George, illustré par Stéphanie Gréjean. Voilà, bref. C'est très mignon, c'est très cool. J'adore cette saga. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré des illustrations. Avec ma chance, comme d'hab, il y a à peu près 10 000 illustrations. Bon, j'ai que d'agère, mais il y a beaucoup d'illustrations dans ce livre. Et en général, dans les vlogs de Bucket & Ami, comme ça, je vous montre toujours les mêmes illustrations. Donc, je suis désolée si c'est le cas. On suit toujours Mona, une petite souris qui est très cool. Et maintenant, je viens de m'automettre dans la tête le générique de Mona le vampire. Il n'y a que les gens de ma génération qui connaissent Mona, le vampire. Si vous avez le générique de Mona le vampire dans la tête grâce à moi, c'est cadeau. Bref, j'aime beaucoup cette saga. Je vais la faire dans pas très longtemps parce que je vais aussi lire le 2M4 sur un... Je pense que je vais lire sur le mécan à 800, le mécan à 600. Je ne sais pas, mais je vais lire ça bientôt et j'aime beaucoup cette saga. C'est très mignon, c'est très fun pour les enfants. C'est juste trop cool. Encore une fois, j'aurais adoré qu'on me fasse lire ça quand j'avais 8-9 ans. Bon, j'en ai 27 et je trouve ça toujours très cool. Bon, bref, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Oh là là, ce n'est pas le sujet. J'ai aussi lu La boîte à musique, le tome 3 à la recherche des origines. C'est un peu le week-end des tome 3. Vous avez remarqué ? Bref, donc toujours de JG et Carbone. Je vérifie, mais c'est bien ça. J'adore cette saga. En fait, j'adore les objets livres de Zaya, les quatrièmes de couverture. Chaque fois, je les trouve magnifiques. Vraiment, je... Bref, et puis la couverture, elle est très jolie aussi. Voilà. Je vais vous montrer une planche pour l'histoire ici. En fait, globalement, ce que je reproche à la saga, à cette saga de BD et à chacune des BD de cette saga, en fait, c'est que c'est trop en surface. Vraiment, c'est dommage. J'espérais que... C'est ce que j'ai dit à la fin du tome 1. C'était trop en surface, mais comme c'était en tome 1, j'avais espoir que dans la suite de la saga, on approfondisse le truc. Et en fait, non, on a vraiment un thème, un sujet par BD, par livre du coup. Et du coup, c'est pas très profond. C'est très en surface. Alors, ça se dit bien, c'est très cool. J'adore les dessins, j'adore les illustrations. Je trouve ça magnifique. On voit ma grosse tête derrière. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu trop rapide et trop léger. En fait, c'est dommage. Mais bon, c'est quand même trop cool. J'adore cette BD. je vous montre mon planche parce que j'adore. Voilà, donc, je l'ai lu. J'ai fait ça dans un bon moment. C'était cool. C'est dommage que ça soit autant en surface. Mais ça reste très sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu ? Ah oui, j'ai lu, je m'appelle Albert Einstein. Voilà, c'est pareil que... C'est quoi que j'ai lu hier ? Oh, je ne sais même plus. Qu'est-ce que j'ai lu hier ? Aidez-moi, vous l'avez vu il y a deux minutes. Non, vous ne savez pas. Qu'est-ce que j'ai lu hier ? J'ai lu la vie de qui hier ? Oh, c'est horrible, j'ai un trou. Ah, Mandela. Nelson Mandela. Bref, du coup, voilà, en vrai, je connais déjà la vie d'Albert Einstein parce que j'avais lu chez... C'est édité chez Pulp Fiction. J'avais lu Albert Einstein vu par deux ados, je crois que c'était. en plus, l'autre livre est beaucoup plus approfondi en apprend beaucoup plus de choses sur la vie d'Albert Einstein, notamment avec toute cette histoire de nationalité de pays. C'est quand même hallucinant que pendant toute une période de sa vie, aucun pays n'ait voulu qu'il ait sa nationalité. C'est-à-dire que l'Allemagne ne le voulait pas, la Suisse ne le voulait pas, il y a un autre pays, je ne sais plus lequel, qui ne le voulait pas. C'est genre... Alors qu'aujourd'hui, ils se battent évidemment pour dire Albert Einstein, c'est allemand, Albert Einstein, c'est Suisse, enfin bref. Bref, ici, on est beaucoup plus en surface, mais on apprend quand même un petit peu sa vie, c'est le but d'une biographie, direz-vous. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et on rentre quand même, mine de rien, pas mal dans le côté scientifique parce que c'est très difficile de faire une biographie d'Albert Einstein sans aller dans son oeuvre. Et son oeuvre, c'est pas comme une teinture où on peut te dire il a peint ça, on te montre le tableau et hop, c'est fini. Non, là, il faut qu'on t'explique un peu plus sa réflexion scientifique. D'ailleurs, sinon tu passes à côté de tout un pan de sa vie. Et donc, réussir à faire une biographie d'Albert Einstein complète au niveau de la science, notamment, mais abordable que ce soit pour des enfants ou pour des personnes qui n'y connaissent rien en science et en physique, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Et là, je trouve le dosage de science assez bon. Il va comprendre qu'il a consacré toute sa vie à la science et à comprendre un petit peu ce qu'il a démontré et ce qu'il a fait sans être complètement perdu. En plus, les maths ont tendance à filer des boutons aux gens. Donc, voilà. Bref. J'ai aussi lu Mercredi, c'est papy de Emmanuel Bourdieu. À chaque fois, je galère à dire son nom. J'ai versé ma petite armichelette parce qu'elle est grand-père et tout ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment très... En fait, je n'arrive pas à émettre un avis là tout de suite maintenant parce que je viens juste de le finir. J'en reparlerai en avais de lecture et je vous donnerai un avis un peu plus construit que j'ai versé ma larme et voilà. Je n'ai pas grand-chose. Pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose. Il faut vraiment que je prenne un petit peu de recul sur le livre parce que là, je suis encore dans l'émotion du truc. C'est une émotion qui n'est pas vraiment liée au livre. C'est plus lié au personnage qu'il y a parce que j'ai perdu mes deux grands-pères donc forcément lire un livre sur des grands-pères, c'est un petit peu compliqué pour moi mais voilà. C'est aussi pour ça que j'ai voulu lire et je trouve les dessins et la mise en page avec les pages de couleurs et tout vraiment très cool. Je vais essayer de vous trouver un dessin. Ce n'est pas vraiment illustré à proprement parler mais de temps en temps on a des petits trucs comme ça. J'espère que ça a fait le focus et que vous avez vu quelque chose. Bref, et donc avec tout ça plus toutes les lectures que j'avais fait, j'étais à quasiment 1000 pages. Il me manquait genre une quarantaine de pages, un truc comme ça. Donc j'avais la flemme de commencer quelque chose parce que demain, c'est quasiment sûr que je ne lirai pas vu que demain, je ne suis pas là. En gros, je me lève comme si j'allais bosser. Je me lève, je me prépare, je pars, c'est assez loin. Je crois que je vous l'ai dit, j'ai un repas de famille sauf que c'est à peu près plus d'une heure de route de chez moi. C'est très loin. Du coup, il faut que j'aille là-bas, on va manger, tout ça, passer du temps, machin, blablabla, tout ça. Je vais rentrer, je pense, en fin d'après-midi et après, il faudra que je prépare ma valise parce que je repars après-demain, lundi. Il faut vraiment que je vérifie qu'un jour on a et que je vérifie les dates parce que ça se trouve, je suis en train de me gourer complètement. Ça se trouve, le repas de famille, c'était aujourd'hui. Je suis un peu déconnée. Je crois qu'on est samedi aujourd'hui. Oui, on est samedi aujourd'hui. Bref. Bref, donc du coup, tout ça pour dire, il me manquait une quarantaine de pages et j'avais la flemme de commencer quelque chose. Je choisirais une nouvelle lecture peut-être ce soir. C'est exactement what the fuck. Oui, peut-être ce soir ou peut-être demain. Je ne sais pas. Donc, il me manquait une quarantaine de pages et du coup, j'ai lu ces deux trucs-là. Donc, j'ai lu Le Petit Chapeuron Rouge et La Belle au Bois d'Orman. C'est un coffret que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter. Je suis fan de Disney et je suis fan de tous les objets livres Disney qu'il y a et qui existent. Donc, je les achète et je les relis à chaque fois dans chaque version que j'achète. Donc, bref, voilà. D'ailleurs, dans ce livre-là, on a le prénom du Petit Chapeuron Rouge. Bon, j'ai déjà oublié, mais est-ce que vous savez comment elle s'appelle ? Parce qu'elle a un prénom, cette jeune fille, vous savez. Elle s'appelle Amanda. Franchement, je ne savais même pas que Le Petit Chapeuron Rouge avait un prénom. Maintenant que j'ai lu, c'est évident, tu vois, qu'elle a un prénom mais en vrai. Bon, puis Aurore, tout le monde sait que c'est Aurore. Bref, voilà, du coup, j'ai lu ça. Je connais Lister Parker, c'était très fun et dans cette version-là, le prince, enfin, en fait, dans cette version-là, la malédiction est lancée de telle sorte à ce qu'il faille que le prince l'embrasse pour la sauver. Je pense que La Belle au Grand Amant, c'est le Disney que j'aime le moins parce que la place de la femme dans son Disney c'est juste pas possible. En fait, enfin, vraiment, on a à la fois le côté la méchante, c'est une femme et à la fois la pauvre damoiselle en détresse a besoin de son prince. Enfin, bref, pour moi, rien ne va à niveau féministe là-dedans mais c'est la vie que vous voulez voir. Bref, du coup, j'ai atteint les 1000 pages. je pense que je vais clôturer ce vlog ici avec cette tête de cul. mais bon, c'est la vie. Je vais clôturer ce vlog ici, j'en rouvrirai un demain. J'en rouvrirai un demain, je vais essayer d'articuler quand je préparerai de nouveau ma valise ou ça, c'est un peu la même semaine qui va recommencer. On est dimanche, je vais préparer ma valise et puis ensuite je vais partir en vacances ou ça. Bref, du coup, je vous retrouve moi demain dans un nouveau vlog. Vous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que je continuerai à poster ces vlogs le vendredi, peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais poster ces vlogs. Je n'ai toujours pas commencé à monter le premier vlog que normalement vous avez déjà vu. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. Au final, c'était un vlog pour qu'il y a de plus normal, même s'il y a eu un ou deux unboxings. Je ne sais plus dans cette vidéo. Bref, je m'arrête là parce que mon cerveau est en train de me lâcher. Déjà qu'il n'est plus trop là vu qu'on est en vacances. Alors là, il est en train comme d'habitude. Soyez une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501